bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui ça sera des baclava revisité super simple à réaliser et avec très très peu d'ingrédients donc on aura besoin de la pâte à phyllo donc j'utilise celle ci ici j'ai un petit peu de noix de brésil avec des cerneaux de noix que je vais mixer et là un tout petit peu de beurre que je vais faire fondre ici donc il ya la pâte à phyllo je vous conseille vraiment d'y aller doucement avec cette pâte parce qu'elle est très 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 fragile elle se casse très facilement et ça c'est ça sèche par d'autres très vite aussi donc n'hésitez pas à mettre vraiment sur un papier en plastique et même un torchon donc pour la pâte là je vais la mettre j'en ai pris deux je vais voilà la diviser en deux et là je vais la couper si vous voulez puis bien sûr la faire faire plus petite mais moi j'ai fait de cette façon là parce que si c'est plus petit ça prend un peu plus de temps et là je voulais vraiment faire voilà vite fait donc on prend un petit bout de pâte donc la pâte à phyllo je vais la padigionner de beurre mais vraiment insister sur le beurre vous mettez vraiment partout parce que sinon la pâte elle va se casser là je plie hop légèrement donc je mets mon mélange de cerneau de noix et noix de brésil j'en mets un petit peu là j'ai une baguette chinoise voilà vous faites comme moi et serré vraiment serré super bien il ya deux façons de le faire donc à cette façon là vous laissez voilà comme ça avec cette façon vous allez plier voilà le milieu et au milieu à la fin ça sera cuit vous pouvez très bien y mettre des cerneaux de noix en décoration vraiment grosse quantité et petit peu de pistache si vous souhaitez je vous remontre encore une fois donc là vous pliez donc si vous voulez pas les cerneaux de noix vous pouvez bien sûr mettre des amandes pistache aussi vraiment ce que vous ce que vous aimez est ce que vous avez l'habitude de manger bien sûr voilà préchauffez votre four à 180 degrés le temps que vous travaillez voilà il faut vraiment bien bien serré et là c'est la deuxième façon donc là vous pliez en fait complètement tout et vous faites un petit un petit escargot et voilà vous ne touchez pas le milieu je continue avec ce que j'ai bon sachant que la pâte de phyllo elle se conserve super bien une semaine même plus si vous mettez bien du plastique et et vraiment cette pâte elle est magique personnellement moi j'en ai moins deux trois dans mon réfrigérateur et j'utilise pour tout pour celui pour le sucré pour le salé vraiment on peut faire plein plein de choses avec elle est trop bien cette pâte si vous voyez que c'est trop sec vous avez du mal à la manipuler n'hésitez pas à mettre du beurre voilà bas des jeunes et super bien de peur voilà c'est mais le look vous entendez voilà on sert bien hop et voilà voilà moi j'ai fait ça ça le suffit largement avec le reste de beurre badigeonner le tout vraiment il faut bien bien badigeonner et voilà entre 15 et 20 minutes au four à la sortie du four vraiment directement vous mettez du miel vous insistez vraiment de partout il faut mettre du miel voilà vous saoudrez de pistache donc où il y avait les trous est où j'avais fait au début les trous vous pouvez très bien mettre des cernes de noix et des pistaches voilà pour les plus gourmands sachant que voilà c'est assez sucré et voici le résultat final super croustillante elles sont très 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 croustillante j'espère que ce que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salam alaikum merci